L'actualité se poursuit dans notre région sur RCF Bordeaux. Bonjour Violaine Atimon. Bonjour Emmanuel Labays et bonjour à tous. Au sommaire du magazine Info de ce jeudi 17 octobre 2013. C'est hier soir qu'a été lancé à l'Athénée de Bordeaux le Grenelle de la famille, initié par la Manif pour tous. A cette occasion, plusieurs responsables nationaux sont venus présenter l'enjeu de ce Grenelle qui est de proposer au gouvernement une autre vision de la famille en amont du projet de loi qui doit être présenté en décembre. Ce mercredi 16 octobre a été marqué à Bordeaux par le lancement national du Grenelle de la famille. Cela s'est passé à l'Athénée municipale à l'initiative de la Manif pour tous. C'est pour anticiper la loi sur la famille qui doit être présentée par le gouvernement en décembre que la Manif pour tous, qui maintient sa garde, a décidé d'organiser son Grenelle de la famille. Il s'agit d'une série de réunions qui vont se décliner en plusieurs thématiques dans les grandes villes françaises. A Bordeaux ce mercredi, il s'agissait donc de lancer l'événement et c'est un public nombreux qui est venu assister à l'événement. L'enjeu ? Rappeler les points essentiels pour la sauvegarde de la famille. C'est ce qu'explique la responsable de la Manif pour tous au niveau national, Ludivine de La Rochère, qui présidait cette soirée de lancement. Écoutez là au micro, Dan Lecointre. Nous attendons de l'ensemble des sympathisants et au-delà, bien sûr, de tous les Français qui le souhaitent, de réfléchir avec nous à ce qui est nécessaire pour la famille. Je veux dire par là que la famille, on le sait bien, est un pilier fondamental de la société, de toute société. La famille, elle est aujourd'hui heurtée, elle est mise à mal par les difficultés économiques, par certaines mesures des responsables politiques, par certaines lois aussi. Et nous avons besoin, nous ressentons très fortement le besoin, de réfléchir ensemble, de manière concertée, de manière constructive et dans un débat serein et calme, à ce qu'il convient de mettre en œuvre pour la famille. Et nous souhaitons aboutir à la rédaction d'une proposition de loi cadre famille, qui sera alternative à celle que le gouvernement prépare, dont le contenu ne sera pas sans doute le même. Nous voulons quelque chose, un projet ambitieux et qui vraiment participe de l'épanouissement de la famille. Parmi les personnalités présentes, à ce lancement du Grenelle de la famille, figurait Kamel Béchic, président de Fils de France, un jeune mouvement de musulmans patriotes, une des chevilles ouvrières de la Manif pour tous. Sa venue a été l'occasion de rappeler que le mouvement de la Manif pour tous dépasse de nombreuses frontières religieuses ou sociales. La réalité de la Manif pour tous, c'est qu'elle est plurielle. En effet, il ne faut pas nier que la grande mobilisation a été d'abord celle des catholiques et que, de manière plus fragmentaire, d'autres spiritualités ont suivi et puis différentes strates sociales aussi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un mouvement bourgeois, mais c'est un mouvement populaire et en réalité, l'ensemble des strates sociales se sont croisées dans les Manif grâce à la Manif pour tous. Du reste, le public nombreux venu à cette soirée de lancement à Bordeaux a permis de constater cette diversité et parmi eux, Louis, qui tient à s'impliquer pour faire des propositions au gouvernement. Je trouve qu'il était intéressant de lancer cette opération, le Grenelle de la famille, afin de montrer au gouvernement qu'on a des propositions, puisque le débat de la famille va être ouvert à la fin d'année, et qu'on a des propositions à donner et qu'on ne peut pas se satisfaire de ce que veut appliquer le gouvernement. Rappelons que le Grenelle de la famille va se décliner dans six grandes villes françaises, Nantes, Bordeaux, Paris, Lyon, Lille et Marseille. Dans chacune d'elles, plusieurs réunions seront proposées autour d'un thème différent par ville. A Bordeaux, les participants vont traiter de la qualité de vie, mais seront abordés aussi les thèmes de la filiation, du couple, de l'éducation, de la lutte contre la paupérisation des familles et de la solidarité intergénérationnelle. Et puis notons qu'il sera question de ce Grenelle de la famille plus en détail dans l'émission Cap Éducation sur notre antenne. C'est le mardi à 11h et le vendredi à 19h30.